A Mouyasoué, un quartier de la commune de Mafferé dans le département d'Aboisso, une nouvelle technique de pisciculture révolutionne l'élevage de poissons. Marius Kwaku en est l'initiateur. Il nous présente la pisciculture en pleine rivière, une méthode à moindre coût jugée plus efficace que les traditionnels étants. C'est venu du fait que, premièrement, les moindres n'y étaient pas. Je me suis dit, avec la nouvelle technique des Japonais, conduite par le prépico, qu'ils avaient commencé à montrer aux pisciculteurs dans les étangs, je me suis dit que si je déportais cette technique en rivière, ça pourrait me rapporter. Et j'ai dit que le coût allait être moins cher. Cette méthode attire l'intérêt de nombreux agriculteurs locaux, dont Kwame Kwaku, un producteur du vivelier voisin de Marius. Son travail me passionne beaucoup. Et puisque nous sommes sur la même lignée, très souvent je viens lui poser des questions parce que je veux en faire. Et il m'explique, en tout cas son explication m'a vraiment paru très simple, et je veux en faire aussi. Et chaque fois je suis là pour regarder, bon, c'est comme si j'apprends sur l'État. Le projet de Marius ne s'arrête pas là. Grâce à un financement récemment obtenu d'un organisme de développement, il compte étendre cette technique innovante à d'autres communautés de la région. A Mouyassoué, la pisculture en pleine rivière pourrait bien devenir la nouvelle norme, promettant un avenir prospère pour les pisculteurs locaux et un modèle de développement durable pour toute la Côte d'Ivoire. de la Côte d'Ivoire, la pisculture en pleine rivière pour les pisculteurs locaux et les pisculteurs locaux et les pisculteurs locaux et les pisculteurs locaux. Merci.